Bonsoir, Eternopiens, Eternopienne, bienvenue sur Eternochic, comment allez-vous ? On se fait jeudi 13 juin, nous sommes de retour sur Manorlord, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Mais ce soir, on est bien, on est gentil, on est sur Manorlords, tranquille, on va reprendre la vie de notre village. Déjà, on avait un joli village. C'était minuscule, mais joli. Et puis, on avait conquéri ça, on avait conquéri, en fait, on a conquis ça, et ouais, on se démerdait quand même pas trop mal, état de victoire probable. On était en guerre avec monsieur, d'ailleurs, il n'y a plus de champ de bataille, il est là-bas, d'accord. Donc, il venait probablement me déclarer la guerre, mais on va voir si la technique de merde fonctionne toujours, là, je vais voir. Ouais, et on était emmerdés à un moment donné par la nourriture, ça c'est sûr, qu'est-ce qu'on a là, oui, voilà. Ouais, nourriture, on est sec dans un mois, combustible, ça galère, mais nourriture, c'était pas folichon non plus. Donc, il s'agirait de faire probablement un peu plus de fermes, enfin de fermes, de champs. On verra comment on fait un peu plus de champs, comment peut-être faire un peu plus de poules. Non, de plantations, si, de carottes, là. En termes de nourriture, on était parti sur l'importation de nourriture, justement, pour pallier à ce problème, quoi. Logiquement, on est censé importer de la nourriture. Je vais laisser, je sais pas depuis combien de temps ça tourne, et est-ce que ça tourne bien, on va voir. En tout cas, on va laisser. On importait du minerai de fer, ouais, est-ce que je pouvais, ouais, je peux pas en faire. Je crois que j'avais pas de carrière de fer, de gisement de fer. Le fer, il est là, même pas. S'il est là, c'est la petite pioche. Ouais, parce qu'en fait, c'était pas abondant. Je crois qu'elle était par là, ma truc de pierre. Elle était style-là, je crois. Je sais plus. Mais je l'avais dégommée. Je l'ai dégommée, je l'ai terminée, et en fait, c'est pas illimité, quoi. Si c'est pas un gisement abondant, comme là, ressources abondantes, c'est pas illimité. Ça, c'est illimité, mais quand c'est pas abondant, forcément, comme les baies. Alors, les baies, là, à côté des baies, j'avais des animaux sauvages, que j'ai fini par démonter. Et pareil, il y a toute une gestion de la faune, faune, de la flore, de la faune, qu'il faut respecter, en fait. J'ai vu qu'au niveau de chasse, je crois que je les ai tués, les chasseurs, je les ai vu, ça sert plus rien. On n'a plus de... Je les ai dégommées. Ils ont complètement ken le troupeau de cerfs qu'il y avait dans la forêt, là. En fait, il y a un réglage qu'on peut faire pour éviter de tuer tout le troupeau. Quand, en fait, ils aient la chance de pouvoir se reproduire à nouveau, quoi, et de se remultiplier. Donc, c'est bien. C'est l'une des seules, je pense que c'est l'une des rares ressources, ou comme les baies, aussi. Je pense que les baies, il faut pas les dégommer trop, comme ça, après, elles repoussent. Voilà. La nourriture, finalement, il faut faire super gaffe. Parce que si tu prends en l'air une... Comme j'ai fait, là, un troupeau de cerfs, par exemple, qui permettait de chasser et de faire la nourriture de la viande. Là, il y a 20 animaux sauvages, donc tu peux y aller. Et t'as une limite, donc tu peux laisser, par exemple, une fois qu'ils les butent, ils en laissent 5, par exemple, minimum. Ce qui permet au troupeau de se reproduire à nouveau et de repopper à 20, à une population de 20, quoi. Le moulin, il y avait une histoire comme quoi j'avais plus ce qu'il fallait pour... Ben oui, j'ai plus de blé. Le moulin va moudre le blé et en faire de la farine. Avec la farine, après, tu fais du peng. Du peng que tu fais dans le four à peng. Il y a un four communal, voilà, pour l'instant. Sinon, il faudrait mettre une boulangerie dans une maison, pareil, pour que ça marche mieux, d'ailleurs. Et là, pareil, j'ai un four communal, donc j'ai des gens, en plus, qui sont dedans. J'ai une famille qui possède un étal sur le marché de surcroît. Pour vendre quoi ? Je ne sais pas. En fait, je crois que j'avais fait apporter de la... J'avais fait apporter de la farine, je pense. Non, j'ai rien. Ah oui, non, c'est même pour faire des grains. Ouais, en fait, tu récupères les grains, c'est ça. Les grains de blé. Ce n'est pas le blé, c'est les grains. Les grains de blé dans le moulin que tu moues pour faire de la farine. Et après, ça permet de faire du pain dans le four communal. Et là, pour l'instant, ça, c'est une production qui est totalement inutile parce qu'on n'a plus de blé. Et le blé arrive. 31 jours, ça va le faire. Et puis là, on a quelques moutons. Eh, parce que les moutons permettent de faire des vêtements. Production de vêtements, manteaux, jarques. Convertis tous les résidents et les artisans. Permet la production de vêtements, de manteaux et de jarques. Mais grâce à quoi ? Grâce aux moutons ? Ah, ça y est, on vient de passer en juillet. Une nouvelle famille s'est installée. Let's go. Donc là, on est repassé à trois familles qui sont non-affectées. J'aurais pu les affecter d'ailleurs. Pas trop ce que j'ai fait là. Mais on est toujours à un mois de nourriture. Et deux mois de combustible. Combustible, au niveau de la charbonnerie, ça a l'air de stocker. Quoique moins de charbon. Eh ouais, c'est vrai. Ça, c'est le total des biens stockés et des biens en surplus. C'est vrai que c'est important, ça. C'est important parce qu'en fait, les biens en surplus, c'est ce qu'on a d'avance. Ce qu'on a en plus. C'est vrai que c'est pas mal ce paramétrage-là. Parce que généralement, les jeux de stratégie te donnent ce que tu as au total. Et ça, ça te donne ce que tu as en plus. Chaque sensive consomme une unité de nourriture et une unité de combustible par mois. La consommation de combustible est doublée en hiver. C'est bon, on se réchauffait en hiver. Certains bâtiments et ateliers consomment également une unité de combustible par mois. Le combustible, ça ne sert pas qu'à alimenter les sensives. Ça sert aussi à alimenter certains bâtiments qui ont besoin de combustible pour fonctionner. Donc, il me semble, tout ce qui est forcément forge et des choses comme ça, qui ont besoin de chauffer. La taille de teinture, c'était pour faire quoi ? Ah oui, transformer les baies en teinture. Mais on va pas faire ça. On a pas de nourriture. Mais pourquoi on avait besoin de teinture ? Il me semble que c'était pour le tailleur. Et merde. Voilà. Pour faire des manteaux, il fallait du fil et de la teinture. Sinon, il faut des toiles. Ouais. Ou de la toile et de la teinture. Et la toile, j'en fais. Mais c'était pour ça. Ah ben voilà. Une sensive. Et tu peux faire plus. Ah ouais. Adplot division. Ok. Donc là, il me le permet pas parce que j'ai pris vraiment toute la zone possible. Toute la... Putain, mais je me suis bien émerdé. Donc là, parfait. Je vais avoir une putain de maison sur toute la zone avec l'extension ici. Peut-être leur faire faire de la bouffe à eux. Un bon petit potager. Et donc là, j'ai l'extension possible. Nickel. Allez les copains, venez me construire ça vite fait, bien fait. Il y a deux familles qui se touchent. Donc là, pierre. J'exporte 251 de pierre. Ouais. Non. J'ai 251 de pierre. Et ce que je veux, c'est être à 100. Donc on exporte à chaque fois pour atteindre 100. Donc c'est ça qui me fait gagner normalement des sous. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, facile tous les jours. J'achère, j'achère. Oh, le blé à 76%. C'est magnifique là. Et j'ai presque envie de le faire péter l'année prochaine. Alors on a enfin les champs qui vont produire. Si on arrive à tenir sur du un mois régulier, ça va... Putain, ça pue là. Ça pue rien de nourriture. Ça pue. On est en train de démolir le petit truc de baie ici. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. 118 familles, mais de toute façon... Ah non, 41 hébergements. Attends, ouais, hébergement, c'est pas sensives. C'est chiant, ça. Combien j'ai de sensives, en fait ? Je sais pas. Hébergement, c'est pas le nombre de sensives. C'est le nombre d'accueils possibles de familles. Donc je pourrais avoir 35 sensives, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est chiant, ça. J'ai pas le nombre de sensives exact. C'est embêtant. Pour calculer, mais bon, on s'en fout, tu me dis. Diplomatie. Alors, monsieur. Mais calmez-vous, calmez-vous. Nous pouvons clore cette querelle. Nous pouvons clore cette querelle. Voyez donc, une petite somme. Bah ouais, vas-y. Bah tout à fait, envoyez. Qu'en pensez-vous ? On est bon ou pas ? La paix déclarée. Voilà, c'est parfait. Nickel. Peace, silver, can't. Peace, silver, refuse. Peace, silver, accepte. Comprendre. Répondre. J'estime que mes efforts méritent de l'argent. Et request, fund. Ah, ça me demande 5 d'influence, du coup. Quand même. Ah, déclarer la guerre, ok. C'est vrai que j'ai gagné de l'influence, en fait, là. J'avais même... Le mec, on vient de déclarer la paix, toi bien. Bon, c'est fini, ça, hein ? C'est bon, on a la paix, là ? Pourquoi tu me saoules, là ? What are you doing ? On a la paix, mec. Qu'est-ce que tu fais ? Quoi tu fais ça ? Pourquoi ça continue de faire ça ? Mais c'est fini, là ! Aïe, aïe, aïe. Hey, toi aussi, tu veux gagner 3 000 euros par seconde sur Internet ? Bah, c'est pas ici que tu vas y arriver, parce que là, c'est juste une coupure pub, mec. Ouais, mais bienvenue, quand même. Bienvenue sur l'Etherno Ship. Le temps de te dire que, effectivement, là, t'es sur YouTube, t'es sur un récap. Merci, Kasit, pour le travail exceptionnel. Donc, il y a tout un tas de récaps sur YouTube qui sont directement liés à mes lives sur Twitch, à savoir que je stripe le mardi, jeudi et vendredi sur Twitch régulièrement, toutes les semaines, et que je suis également sur TikTok, Insta, Twitter, Facebook, Threads et Kik. Donc, n'hésite pas à venir faire un tour pour qu'on déconne ensemble dans l'Etherno Ship. Dernière petite chose, avant que je te laisse regarder la suite de la vidéo, si tu vis à l'île de la Réunion et que tu es en galère pour t'équiper en matière informatique, sache qu'il existe un magasin en ligne qui s'appelle 3.0 Numérique et sur lequel tu vas pouvoir trouver des cartes graphiques, des PC, des écrans, des claviers, des souris, des joystick, des manettes, ce que tu veux. Tu vas le trouver sur ce site qui est vachement sympa avec des prix très intéressants. Donc, n'hésite pas non plus à utiliser mon code promo ETERN30S. Comme ça, tu auras la livraison offerte. Je te laisse regarder la suite de la vidéo. Au visionnage, à plus. Production actuelle. Let's go. Let's go. Donc là, là, mon gars, il va falloir faire du pain, mais à foison. Donc, le moulin, let's go. Là, le four communal, c'est bon, on a déjà quelqu'un qui vendait rien. Il n'y avait plus rien. Ça faisait plus de pain, ça faisait plus rien. Pareil, ça, c'était complètement bon d'avoir mis quelqu'un là-dedans. Nul, 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 nul. Nul, sale nul ! Nul, nul, peste de maïs ! Ouais, c'est nickel. Au niveau des combustibles, on est très bon. Ça monte, ça monte, ça monte. Je pense qu'on commence à être très bien. La charbonnière, ouais, elle commence à prod, c'est bon. Au niveau combustible, on est bien remonté. Ça, ça va. Ça gère. Là, effectivement, ça, c'est en train de crever. Et c'est eux, voilà, qui produisent de l'herbe. Heureusement, je leur ai fait faire ça. Donc, même s'ils n'ont pas une zone pour aller cueillir, ils font quand même un petit peu d'herbe. C'est toujours ça. Allons dire. OK, ma sensive est terminée. Putain, go taverne. Franchement, go rendre mes habitants alcoolo, là. Et je pense qu'au niveau du comptoir, comme... Oh, putain. Sérieux, ouais. Faites rentrer la nourriture, mais alors, ça, vraiment... Donc, ça exporte des pierres, des planches. Je vais arrêter tout le reste, là. J'avais fait des exports autres, des imports autres. Je vais arrêter. Franchement, je vais arrêter. Nourriture importation, là, let's go. On a même deux de miel, quatre de viande, deux de baie, même. Du pain, on en fait. Des œufs, normalement, on en fait. Mais là, on n'a aucun surplus, c'est mort. Légumes, pommes. Putain, let's go. Putain, 12, 13, ça coûte la peau du yonf. Voilà, ça, ça, franchement, descend. Je vais le faire zéro, même. Arrête. Arrêtons. L'export d'herbes ? Mais non, mais fais pas ça, mec. Arrête. Arrête. Importation de Malte. Arrête. Arrête. Bon, déjà, ça a réduit. Neuf amis qui meurent de faim. Sept. C'est en train d'aller un poil mieux, j'ai l'impression. Mais quand même, hein. En termes de combustible, c'est n'importe quoi. Quatre mois tranquille, c'est bon. C'est ce qu'on avait dit. Quatre mois peinat. Culture, ça, on n'a plus rien. Par contre, on a du grain. On a 42 de farine. Nickel. Du coup, est-ce qu'on a fait du ping ? Ouais, il y a du ping. Voilà, le ping se fait, mais ça part direct. Donc là, après, on va être dans une merde noire. C'est encore la dalle. Bon, vous me faites chier. Avancez. Voilà, c'est bon. Tu sais quoi ? Grandis le truc, vas-y, va. Va prendre toutes les baies des merdes. Et j'ai compris. On n'a pas le choix, on est en train de crever la dalle. Let's go. Putain, c'est tendu, hein. Je suis tendu, là. Quand le bandit a été repéré, où ça, où ça ? Dis-moi où ça ? S'ils sont juste à côté ? Est-ce que ça donne de l'influence de venir les taper, hein ? Ah, ils sont trois, les mecs. Vas-y, tu sais quoi ? Pour gagner de l'influence et aller coloniser l'espace qu'on a revendiqué à côté, franchement, il s'agirait à un moment donné de se sortir les doigts. Ils ne sont pas bien loin. On n'aura peut-être pas une prochaine aussi bonne chance. Ils pourraient être plus proches, ils pourraient être plus loin. Bah là, celui-là, il est un peu trop loin. Mais là, c'est faisable. Je vais envoyer mes guerriers, là. Et on va les mettre sur la gueule. 222. P « putain, ça augmente pas vite. » Oula, par contre, ouais. Aïe, 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 aïe. On ne va pas avoir de nouvelles familles, par contre. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez aux positions lesundoes trouvez une réserve de provisions. Vous pouvez donner aux citoyens dans le besoin Elle proviennent aussi du droit. Oh non, ça ira dans ma trésorerie, ouais. Allez, let's go. 180, allez ! C'est bon. Eh ben voilà. Donc qui dit trésorerie dit maintenant, allez, putain, je ne maille pas. Vraiment. Là, c'est terminé. Au niveau des champs, c'est une dinguerie. Au niveau du lin, de l'orge, du seigle. Oh, le seigle. Ah, c'est magnifique. Nappe phréatique, on a les puits, ok. Ouais, ben je vais le faire sur la route. Mais vas-y, de toute façon, on va pouvoir mettre les trucs partout. Ça va être le Bronx. Ok, de toute façon, j'ai le droit qu'à ça pour l'instant. Confirme. Et voilà. Bienvenue à Echayno. C'est beau. Donc ils sont combien ? Ils sont 5 sans logis. Donc là, j'ai fait... Il y a quoi, il y a 5 familles ? Ouais, il y a 5 familles, merde. Donc il va falloir une autre maison aussi. Hop. Grosse maison. Donc là, on pourra abriter 6 familles. J'espère qu'ils ne vont pas tous crever de froid. Ça serait con. Ce serait vraiment dommage. Fatigue, moi, 74%. Cohésion, moins 9. Effectacité, 16%. Ils vont crever de froid. C'est triste. Where is le marché ? Le marché, c'est ça. Grenier, entre paumes, station de chargement. Un comptoir d'échange. Ça permet d'échanger des biens entre cette région et une autre région sous votre contrôle. C'est ça qu'après, on va pouvoir... Ouais, transporte jusqu'à 20 biens pour trajet à dos de mule. Et c'est ça qui va permettre de nous faire des échanges entre les différentes régions. Et ça, c'est... Ça, c'est top. Ils en chient, hein. La frontière est là. Je suis prêt à les dissoudre. Les renvoyer chez eux, les pauvres. En plein hiver, ils sont en train de se cailler. Il y a de la neige partout. Allez ! Putain, je peux pas les dissoudre, là ? Ils sont chez eux, là, non ? Hors de la région d'origine, mais si. Oh, putain. Entrez chez vous ! Ils sont pas pressés, hein. 165. Donc, ouais, attaquer les bandits, ça peut faire gagner de la trésorerie. Ça fait gagner de l'influence aussi. J'ai pas suivi, par contre, l'influence, comment je l'ai... Ah ! Persuasim, n'aimiez les brigands. Améliorez vos églises et manoirs. Parce que j'ai chopé dans le camp de brigands. Si je l'avais filé au village proche, j'aurais peut-être gagné de l'influence. J'ai pris pour moi, ça m'a permis d'aller tout de suite coloniser cette nouvelle région. Et let's go. Hé ! On commence à avoir un peu de nourriture. Est-ce qu'on a... Non, non, on a rien. Si, on a peut-être exporté, là ? Ils ont fini... Ah, ça y est, ça stocke, ouais. Ça stocke les arcs. Bon, je pense que ça se prépare à au moins exporter les arcs, là. Enfin ! Ah, parce qu'on en avait 230, quoi. Et les petits boucliers 138. Ça, par contre, ça va pas encore exporter. Putain, heureusement que j'ai eu des familles, hein. Pour s'occuper de ça. C'est vrai que, par contre, ce que je vais vite faire là-bas, là, vu la... La belle zone de récolte qu'il y a ici. Là, là. Faut que j'arrête de construire par là, hein. Parce que ça, là, je pense que ça va être une zone de chance. Parce qu'en plus, que ce soit pour le blé, le lin, c'est pas trop mal. L'orge, le seigle. Alors que le seigle, ici, c'est pas quoi que, hein. Vous pouvez en faire. Mais par contre, le seigle, ce qui est chiant, c'est que... Tu peux pas le faire tout de suite. C'est un truc à venir débloquer. Mais le blé, l'orge... Voilà. Le blé... Donc, voilà, ça y est, j'ai fait quasiment tous les champs ici. Mais c'était un peu caca-boudin, hein. J'avais pas trop de zones possibles. Alors que là-bas, ça, c'est une zone hyper fertile, en fait. Donc là, ici, je pense que ça va être une zone où je vais pouvoir prod de la nourriture. Et ça va servir à cette pauvre région qui est en train de crever la dalle. Ça, ils ont terminé le grenier. Let's go. En fait, ils ont terminé le grenier, ils vont pouvoir stocker la nourriture qui traînait partout, là. Et ce qu'on va dire ici, c'est ça. Limite de chasse. Donc, on a 20 sur 20. Donc, c'est le nombre minimum. When population of a herd drops to this number, workers will stop hunting. Donc, ce qui permet de limiter la population, en fait, de décimer toute la population d'animaux sauvages. Donc, 5, c'est très bien, je pense. Sur 20, on va en chasser 15. Et comme ça, ils vont arrêter un peu de faire l'égo, quoi. Et pour ne pas venir trop trucider le truc, quoi. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Commenter et partager avec Eternos. C'est une belle journée.